Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment remplacer le connecteur de charge du Samsung Galaxy A34 qui vous demandera 25 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Avant de commencer le tuto, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Pour commencer, éteignez votre téléphone en maintenant la touche Power et en appuyant sur le bouton éteindre. Une fois celui-ci éteint, à l'aide de l'outil SIM, retirez le tiroir SIM du téléphone. Nous allons à présent chauffer la vitre arrière pour ramollir le sticker qui la maintient en place. Vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux durant 20 à 30 secondes pour chauffer tout le contour. Appliquez la ventouse sur le bas de la vitre arrière, puis tout en tirant dessus, insérez le médiateur en métal troué entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Cela permet de créer un point d'insertion. Une fois le trou créé, insérez les médiateurs en plastique, puis retirez celui en métal. Il ne vous restera plus qu'à faire le tour du téléphone pour décoller entièrement la vitre arrière du châssis. Les médiateurs en plastique permettent de ne pas endommager le châssis du téléphone si jamais vous devez juste changer la vitre arrière. Faites attention sur la partie droite du téléphone, vous trouverez le câble coaxial rouge à ne pas l'endommager en passant les médiateurs. Une fois la vitre arrière complètement libérée, il ne vous restera plus qu'à la sortir du téléphone. Voilà, vous pouvez maintenant mettre de côté la vitre arrière et garder le châssis du téléphone avec vous. Dévissez les 8 vis cruciformes qui maintiennent en place le cache par-dessus la carte mère. Puis, à l'aide du levier en nylon, soulevez le cache pour le retirer. Maintenant que celui-ci est retiré, nous avons accès à la nappe de la batterie que nous déconnecterons avec le levier en nylon. N'hésitez pas à soulever la nappe pour pas que celle-ci vienne se reconnecter. Passons maintenant sur le bas du téléphone. Dévissez les 7 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe en place. Puis, à l'aide du levier en nylon, soulevez-le pour l'extraire. Toujours à l'aide du levier, déconnectez le lecteur d'empreinte digitale. Faites de même pour la nappe d'interconnexion. Munissez-vous de la pincette en métal pour déconnecter les deux câbles coaxiaux, commencez par le rouge puis le blanc. Maintenant que le connecteur est libéré, dévissez les deux vis cruciformes qu'ils maintiennent en place dans le téléphone. Puis, reprenez le levier en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran qui est connectée dessus. Chauffez légèrement la nappe qui sort du bloc écran et qui vient se rabattre sur le connecteur de charge afin de la décoller du connecteur de charge. Utilisez la pincette pour le soulever et le décoller. Si celui-ci résiste un peu, n'hésitez pas à réchauffer légèrement pour ramollir son sticker. Une fois celui-ci retiré, nous allons pouvoir extraire le connecteur de charge. Munissez-vous du levier en nylon et soulevez-le par le haut de celui-ci. Voilà, nous avons extrait le connecteur de charge, nous allons pouvoir le remplacer. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Munissez-vous du nouveau connecteur de charge que vous viendrez réinstaller dans la partie basse du téléphone. Faites attention à ne pas coincer de nappe en dessous, notamment celle du lecteur d'empreintes digitales. Pensez bien à la relever et la faire basculer par-dessus. Vérifiez bien aussi que le vibreur passe bien dans son logement et que la nappe de l'écran ne reste pas coincée en dessous. Une fois le connecteur en place, vous pouvez remettre la nappe de l'écran dessus, reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Munissez-vous de la pincette pour connecter les deux câbles coaxiaux. N'oubliez pas de les passer dans les petits ergots sur la carte mère. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a un petit ergots au niveau du câble rouge. On va bien le prendre pour le soulever et le passer dedans pour que celui-ci soit en place. Et pour finir, n'oubliez pas de remettre les câbles coaxiaux dans la gouttière sur la droite du châssis. Cela évitera qu'ils soient parsés lors du remontage de la vitre arrière. Connectez la nappe de l'écran, la nappe d'interconnexion sur le connecteur de charge. Remettez les deux vis cruciformes qui maintiennent en place le connecteur de charge dans le téléphone. Réinstallez le haut-parleur externe par-dessus. Et revissez les sept vis cruciformes qu'ils maintiennent en place dans le bloc écran. Repassons sur la partie haute. Nous allons à présent reconnecter la nappe de la batterie. Puis réinstaller le cache par-dessus la carte mère. Clipsez-le bien. Vérifiez que celui-ci est bien en place. Puis revissez les huit vis cruciformes qui viennent le maintenir en place dans le téléphone. Nous allons à présent nettoyer la vitre arrière de tout résidu de colle ou de sticker. Faites de même pour le châssis du téléphone. Puis appliquez un léger filet de colle sur tout le contour du téléphone. N'appuyez pas trop pour ne pas avoir de gros paquets de colle sur le châssis. Une fois la colle appliquée, il ne vous restera plus qu'à venir positionner la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Celle-ci viendra parfaitement se loger dans le châssis. Une fois que vous avez vérifié que la vitre arrière est bien positionnée, il ne vous restera plus qu'à la mettre sous presse, sous des livres souples de préférence ou des pinces, comme dans notre exemple. Afin de laisser sécher la colle pendant au moins une bonne heure avant de pouvoir utiliser votre téléphone. Dans notre exemple, nous en avons utilisé huit pour que les côtés adhèrent bien aussi. Maintenant que votre téléphone est prêt, il ne vous restera plus qu'à réinsérer le tiroir SIM et de le rallumer pour pouvoir l'utiliser. Le tuto est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV. Sous-titrage Société Radio-Canada